Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Alors je voulais faire cette petite vidéo suite à des commentaires fréquents sur mes vidéos d'évolution humaine où je parle de bipédie, où je parle de naissance de l'intelligence, où je parle de locomotion, beaucoup de choses qui touchent les hommes. Et j'ai des commentaires qui me disent souvent que je ne connais rien car les dernières théories disent que l'homme ne vient pas d'un ancêtre on va dire arboricole, quadrupède et arboricole mais n'est jamais passé dans les arbres et les singes actuels, donc les grands singes, chimpanzés, gorilles, orang-outans, bonobos, on va mettre chimpanzés aussi, ils sont ensemble, et les hommes descendraient d'un ancêtre bipède, et que nous on aurait continué la bipédie, on l'aurait perfectionné, et que les grands singes en forêt auraient perdu cette bipédie initiale. Alors c'est une théorie complètement débile, j'ai plein de mecs qui viennent me contredire pensant être des as et pensant être des cerveaux les plus instruits parce qu'ils ont lu les derniers articles parus dans Libération, dans le monde, j'en passe et des meilleurs. Alors j'ai retrouvé ces articles, mais d'où ça vient ces dégueulis intellectuels que je retrouve sur mon Facebook ? Et bien c'est simple, ça vient de Madame Yvette Deloison qui est chercheuse ou chercheur au CNRS, on dit chercheur, pas chercheuse, et qui propose justement, qui a proposé cette théorie et qui affirme que c'est la vérité. Donc elle annonce pas mal, elle demande pas mal de détails, les primates à marcher avant de grimper dans les armes, elle a étudié les eaux de Littlefoot, là je passe un article de vulgarisation, qu'est-ce qu'elle met encore ? Alors elle dit, oui, si les singes marchent appuyés sur les deuxièmes phalanges des doigts, c'est qu'il peut montrer qu'il s'agit d'une nouvelle adaptation à la quadrupédie. C'est-à-dire que les deuxièmes phalanges des grands singes, je t'en pensais tout ça, là je vais lui démonter sa thèse, parce que là c'est de la physique pure, c'est de la logique pure. Donc la Madame est complètement con. Excusez-moi, le problème c'est que si elle tire sa théorie sans que ce soit moi qui paye, ça ne soit pas grave, ce n'est pas grave, mais là c'est nous qui payons, nous payons les chercheurs du CNRS pour qu'ils nous pondent des thèses de merde. Alors que s'ils nous pondent des bonnes thèses, mais là c'est démontable tout de suite. Alors les grands singes marcheraient appuyés sur la deuxième phalange des doigts, vous savez, les singes marchent comme ça, je vous montre, les grands singes marchent là-dessus, alors c'est normal, vous voyez, nous aussi on n'a pas de poil à cet endroit-là, donc visiblement on avait un ancêtre qui marchait aussi comme ça. Donc là elle est un peu con, parce que ne serait-ce qu'en regardant nos propres doigts, on s'aperçoit que nous aussi, on n'a pas de poil ici. Donc déjà, elle devrait s'en apercevoir, elle devrait s'en apercevoir, mais ça c'est juste un détail. Et elle dit alors, il n'y a jamais eu de retour dans l'évolution, comme les baleines ne vont jamais sur terre, après elle est dans l'eau, donc elle nous raconte ça, et elle explique, elle a étudié le pied, elle explique surtout que cette pipédie, ça se voit à travers les mains, car eux, ils ne marchent pas comme les macaques, les macaques marchent les mains à plat, ils ont une quadripédie classique, les petits macaques c'est ça, il y a un très bon dessin, après je vous montrerai mes recherches, très bon dessin de M. Schultz, M. Schultz qui est le plus grand primatologue, alors il y a les macaques, ils marchent les mains à plat, ici, vous voyez les chimpanzés qui marchent sur les phalanges, alors ça serait à cause de ça, que, vous voyez les petits chimpanzés, pareil, ils ont les doigts fléchis, alors là on comprend bien, il a les doigts fléchis quand il est petit, pourquoi ? Je vais l'expliquer, alors que les hommes, ils n'ont pas les doigts fléchis, et vous voyez, donc alors, il dit, nous on descend d'un ancêtre commun, qui était bipède, qui n'est jamais passé dans les arbres, et les singes, les grands singes, nos cousins, eux sont montés dans les arbres, et nous on a continué de bipédie, alors c'est une grande bêtise, si les grands singes marchent sur les phalanges, c'est pour une raison hyper simple, c'est que ce sont des grands singes, ça serait des petits singes, donc ils seraient moins lourds, ils marcheraient sur les... sur le plat de la main, quand ils les déplaceraient au sol, et pour quelles raisons ? Parce que la sélection naturelle, donc la sélection des gènes les plus adaptés au milieu, c'est quelque chose d'impitoyable, et à partir d'un certain poids, quand un singe pèse un certain poids, et qui est dans les arbres, il est lourd, donc il va s'agripper, et plus il est lourd, plus il a de travail sur les fléchisseurs des poignets, et les doigts, qui sont des muscles profonds, et qui fléchissent les doigts, donc il doit faire un travail actif, donc s'il est dans les arbres, il fait un travail actif, il se contracte en permanence pour se déplacer dans les arbres, et il est gros, il mange beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de nourriture, c'est abondant dans le coin, il ne va pas y avoir de sélection, si vous voulez, sur la taille de l'individu, donc il accède à beaucoup de fruits, il grossit, s'il n'y a pas de sélection, donc qu'est-ce qui se passe ? S'il est trop lourd, il tombe, il meurt, donc la nature sélectionne quoi ? Elle va tout simplement sélectionner les individus qui auront les fléchisseurs des poignets, qui sont ici, les plus courts, et c'est pour ça qu'on s'aperçoit que les singes, ici, ont des muscles très puissants, mais très courts, alors qu'est-ce que ça fait quand on a un muscle très court ? Ça fait que, quand ce muscle est très court, quand la main est fléchie, comme il est court, on peut tendre les doigts comme ça, donc quand un singe prend un objet, il se l'amène à la bouche, il est obligé, il fléchit son poignet, pour prendre l'objet, le ramener, et manger, il prend une banane, on le voit manger comme ça, pour quelle raison ? Parce qu'il a les fléchisseurs des doigts extrêmement courts, mais, c'est un peu gênant pour bouffer, donc il bouffe comme ça, vous voyez, les singes sont comme ça, on les imite, mais quand il est dans les arbres, et quand il tend sa main, à la verticale, comme ils sont courts, les doigts se recournent automatiquement, vous voyez, il se recourbe automatiquement, pour placer les doigts en crochet, donc quand le singe a un certain poids, il y a une sélection qui se fait, sur les fléchisseurs les plus courts, pour quand il agrippe une branche, comme ça, pouf, il n'a pas d'effort musculaire intense à fournir, il a déjà la main en crochet, parce que, le poignet, en se mettant en extension, comme les fléchisseurs des doigts sont courts, il recourbe les doigts, donc hop, il va attraper la branche comme ça, il n'y aura pas d'effort à fournir, et il ne va pas tomber, donc ceux qui n'ont pas les fléchisseurs courts, ils meurent, ils sont sélectionnés comme ça, ils tombent, ils se blessent, ils meurent, il faut savoir que, la première cause de mortalité des grands singes, c'est la chute, on monte, on grimpe, on tombe, on se blesse, donc il y a des mécanismes qui font que, ça sélectionne les individus, ayant, entre autres, beaucoup d'autres critères qui ont été sélectionnés, mais en ayant cette main en crochet, la main du singe, mais le problème quand on a une main en crochet comme ça, quand on monte dans les arbres, on est beaucoup plus sûr, on ne tombe pas, sauf que quand on passe au sol, on passe au sol, quand on marche comme ça, on ne peut plus marcher sur la paume, donc on marche, main fléchie, et main fléchie, ce n'est pas génial, donc au bout d'un moment, on marche, on marche sur les phalanges, c'est plus facile que de marcher comme ça, avec les fléchisseurs complètement fléchis, donc ils marchent comme ça, parce qu'ils sont lourds, et parce qu'ils ont des fléchisseurs courts, et que la nature, que la sélection naturelle, que la sélection des gels les plus appropriées au milieu, impitoyable, a sélectionné les individus qui ne tombaient pas, et qui ne mourraient pas en tombant, donc ceux qui avaient les fléchisseurs les plus courts, donc cette madame Yvette Deloison, est une abrutie, qui prend, qui explique, qu'on vient maintenant dans cette bipède, parce que les singes marchent comme ça, donc il n'y a jamais eu de bipédie, si vous voulez, elle dit des conneries, les singes marchent comme ça, parce que dans les armes, on ne peut pas faire autrement, quand on est lourd, et quand on est léger, on marche avec les mains repliées, parce qu'à ce moment-là, il y a moins d'inertie, on peut sauter de branche en branche, et juste la force musculaire, permet d'attraper les branches, et quand on est lourd, avec la vitesse, avec l'énergie cinétique accumulée, dans un poids en mouvement, quand vous vous arrêtez, sur une branche, il vous faut de sacrés fléchisseurs, alors ça ferait des gros paquets comme ça, pour pouvoir s'agripper, et bien la nature a compensé, en faisant des fléchisseurs courts, qui quand on tend la main, recourbe les doigts en crochet, c'est pour ça que les singes, les gros singes, ont des crochets, à la place, et des mains comme eux, et puis un petit pouce, pour éviter de se le prendre, voilà, mais nous, on était dans les arbres, et la preuve, vous voyez, donc on était dans les arbres, et quand on est redescendu, on a perdu cette faculté, on a perdu cette faculté de mettre la main en crochet, on a encore les mêmes mains, notre pouce est devenu à pousser, génétiquement, il y a eu une sélection des gens qui avaient pu se pousser pour pouvoir le mettre en opposition, et faire des gestes nantes, faire des gestes précises, et choper des objets, parce que les singes ont plus de difficultés, donc la théorie de la madame ne tient pas, c'est juste de la physique pure et dure, donc cette madame, et nous payons des impôts pour ces connards, désolé de le dire, c'est une aboutilée, alors je montre encore des dessins, pour dire que c'est faux, vous voyez aussi, un bras de singe, puis ils sont lourds, là c'est un gorille, c'est moi qui l'ai dessiné, d'après une dissection, de Van Nagen, où j'ai eu l'autorisation d'étudier les dissections toute une journée, j'en ai pris toute une doc, dans tous les sens, donc voilà, j'ai la dissection de Van Nagen, vous voyez le singe, il a les bras et les doigts fléchis, quand c'est en extension, comme un crochet, vous voyez, et s'il fléchit la main, il pourrait tendre ses doigts, alors que l'homme, vous voyez, lui il a perdu ses facultés, comme il ne grimpait plus aux arbres, ça ne lui apportait plus rien, donc il n'y a pas eu de sélection sur ce qui tombe, donc c'est pour ça que nous, on a perdu ça, mais il nous reste encore, ce que la madame n'a pas vu, c'est qu'à ce niveau-là, vous regarderez vos doigts, on n'a plus de poils, on n'a plus de poils, pourquoi ? Parce que pendant des millions d'années, on a marché sur les phalanges, regardez vos doigts, vous avez des poils ici, vous n'en avez pas là, pourquoi ? Parce qu'on marchait sur nos phalanges, c'est tout, et pour ne pas avoir de boutons, pour ne pas avoir d'irritation, progressivement, une infection s'est vite venue, il y a une petite sélection naturelle qui se fait sur les phalanges, donc la madame est idiote, elle n'a pas regardé les poils, elle ne connaît pas la physique, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Alors sur la morphologie, elle disait qu'on n'était pas passé dans les arbres, je vous montre un peu le travail, là c'est encore un de mes travails, c'est une dissection de gorilles que j'ai faite et une dissection d'hommes, voilà, vous voyez, ce n'est pas un travail qui est fait au hasard, c'est réellement une dissection de gorilles que j'ai travaillée, donc c'est d'après un gorille mort, donc vous voyez, le deltoïde postérieur du gorille, il est incliné vers le bas, ce qui lui permet d'accruper des branches et de s'en servir comme un dorsal, vous voyez, donc quand il monte dans les branches un gorille, alors un chimpanzé c'est pourrait la même chose, il va tirer avec son grand dorsal, son rhomboïde, son grand rond et son grand dorsal, son grand rond, son deltoïde, qui vont avoir le même rôle, alors que chez l'homme, vous voyez qu'il ne grimpe plus dans les arbres, il n'a plus que, s'il grimpe un peu de temps en temps, il n'a que deux muscles qui lui servent à grimper et le deltoïde, vous voyez qu'ici, il a pris un autre angle, il est passé vers le haut, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement, précisément, d'angle de l'homoplate, l'homoplate, c'est cet os que nous avons à l'arrière, c'est cet os que nous avons à l'arrière du dos, sur lequel s'accroche le bras, ici, la tête du l'homérus, chez l'homme, je le montre un peu comme ça, il est orienté, il est comme ça, avec le deltoïde qui est ici, donc le deltoïde, il sert à élever le bras, chez le gorille, le deltoïde, il sert à descendre le bras, il y a simplement une migration de l'homoplate, chez l'homme, chez le gorille, il est comme ça, vous voyez, ça permet de tirer, chez l'homme, il sert à dresser progressivement, avec la bipédine, il ne sert plus de la même façon, donc il y a une translation de l'homoplate, pour pouvoir s'adapter, parce qu'il a perdu sa fonction locomotrice, il a gagné d'autres, notre articulation de l'épaule, il a gagné d'autres fonctions fabuleuses, on peut lancer maintenant, alors que le singe, il peut lancer comme ça, il grimpe comme ça, il peut lancer comme ça, alors que l'homme, nous, on lance latéralement, grâce à une taille mobile, qui nous permet d'accumuler de l'énergie cinétique, dans les fibres élastiques des obliques, et dans le grand pectoral, et les pôles qui sont devenus très élastiques, et qui permettent en rotation d'accumuler d'énergie, et de cumuler contraction, plus énergie élastique, donc énergie cinétique accumulée, au sein de la fibre musculaire, donc vous voyez, nous, on a quand même gagné d'autres choses, donc nous, on lance comme ça, le singe, il continue à lancer comme ça, donc en plus, avec nos doigts, comme ça, comme on a perdu nos doigts en crochet, on peut très bien lancer, alors que le singe, il ne peut pas, il est encore comme ça, donc cette dame, il dit des conneries, ce qui est un peu triste, donc c'est nous, c'est nous les français, qui payons des abrutis, pour sortir des théories de merde, on en a une autre, je ne sais pas si c'est elle, ou c'est une autre, qui nous sort l'histoire de la théorie de la bipédie, alors ça, c'est les français, c'est les françaises, j'aurais tendance à dire, les femmes sont connes, mais pas vraiment, parce qu'on a fait à des fois, des canadiennes, qui nous ont sorti des théories fabuleuses, sur la perception 3D, due à la testostérone, et c'est pour ça que les hommes sont permis, sur les cartes et dans l'espace, c'est une femme qui a fait ses recherches, donc, mais bon, madame Yvette Deloison, et sa collègue, je crois que c'est du muséum d'histoire naturelle, qui elle, annonçait la bipédie aquatique, particulièrement, on aurait eu une bipédie, la bipédie serait née au bord de l'eau, ça nous aurait permis de nous relever, alors c'est encore une énorme connerie, si je suis triste que ça vienne de France, à chaque fois, c'est en pleuré, parce qu'on a des gens intelligents comme moi aussi, mais on a aussi des connasses, donc voilà, donc excusez-moi, je m'énerve, parce que moi je vois ça dans tous les journaux, et j'ai des cons qui me tombent dessus, après sur mes vidéos, et c'est, qui me tombent dessus, les pauvres, on leur a fait un lavage de cerveau, ils y croient dur comme fer, donc la bipédie dans l'eau est une connerie aussi, pourquoi ? parce que d'abord, le bord des rivières, qui a fait de la jungle, et que ça permet, le bord des rivières, n'est pas tout le temps accessible, en plus il y a des prédateurs, on voit des rivières, qui viennent boire tout le temps, c'est pas évident, il y a des bactéries, des maladies, alors ils disaient, oui, on a commencé à marcher dans l'eau, parce qu'on se retrouve avec une zone de gras, à ce niveau-là, chez les usulins, qui est au niveau de l'eau, donc pour la thermorégulation, c'était au niveau des fesses, donc on était bus dans l'eau, parait-il selon elle, parce qu'on a une zone de gras au niveau des fesses, vous comprenez un peu, c'est-à-dire parce qu'on a une zone de protection thermique, pour elle, donc c'est pour ça que les femmes ont du gras autour des fesses, c'est-à-dire que les hommes ont une localisation graisseuse, périombidicale autour des fesses, parce qu'on marchait dans l'eau comme ça, selon elle, ce qui nous a permis, avec la poussée d'Archimède, d'avoir une bipédie plus facile, c'est que ce qui est complètement con dans l'eau, déjà il y a des maladies, il y a des vers, il y a des prédateurs, donc on ne va pas dans l'eau, c'est complètement débile, si on a une zone de gras ici, c'est parce que si on avait des réserves de gras, sur les bras, sur le bout des jambes, ou sur les épaules, ça serait loin du centre de gravité, donc on met des réserves de gras, au niveau, près du centre de gravité, pour pouvoir se déplacer facilement, et comme on a des bébés, qui sont de plus, d'ailleurs les chimpanzés, n'ont pas beaucoup de gras, c'est juste les hommes, parce que comme on a des bébés qui, des bébés qui, comment dire, qui ont besoin d'être nourris depuis très longtemps, la maman fait des réserves, et comme on a une gestation qui dure longtemps aussi, la maman fait des réserves, parce qu'à un moment, elle va devoir nourrir un bébé, qui est inachevé, qui reste son temps inachevé, alors qu'un petit singe, lui se débrouille tout seul, au bout de quelques temps, un an, un an et demi, deux ans, trois ans, ça dépend des singes, alors qu'un petit bébé, ça reste son temps, donc ça reste très très longtemps, complètement dépendant de sa maman, donc quand la maman n'a pas le temps d'aller ailleurs, elle fait des réserves, et elle les fait où ? Et bien elle va les faire près du centre de gravité, parce qu'on ne fait pas les réserves au bout des bras, c'est trop dur à porter, avec le porte-à-faux, c'est des conneries, donc on est encore chez les débiles, c'est triste, j'espère que ça vous a pris des petits trucs, pour la bipédie, comme je l'explique, la bipédie est culturelle, la bipédie est apparue visiblement en forêt, pourquoi en forêt ? Parce qu'en forêt, il n'y a pas de prédateur, donc la bipédie, on avait un ancêtre commun aux singes, mais nous les hommes, on a pris le chemin de la bipédie, donc on avait un ancêtre visiblement, qui s'est adressé en forêt, parce qu'il n'y a pas de prédateur, donc il peut avoir une bipédie peu risquée, donc il s'habitue à marcher, n'importe quel singe peut marcher debout facilement, particulièrement les gorilles, les chimpanzés un petit peu moins, mais ils ont des facilités, si on commence très jeune à marcher, donc on a par mimétisme, on copie, le petit singe, le gorille en bas, a copié dans son zoo, a copié les gens qui s'occupaient de lui, parce qu'il était arrivé à la maison, et c'est venu de lui-même, et maintenant il marche très bien, il marche très bien debout, donc la bipédie, ça a commencé en forêt, parce qu'il n'y a pas de prédateur, pas de gros prédateur en forêt, quelques jaguars en Amérique du Sud, quelques panthères, mais ce n'est pas beaucoup de prédateurs, parce que, si vous voulez, l'énergie est au niveau des arbres, donc les bêtes vont la chercher au niveau des arbres, donc au sol, c'est plus pauvre, il n'y a pas de gros gibier, il pourrait chasser de gros prédateurs, ça c'est en savane, donc c'est pour ça qu'elle est née en forêt, parce que c'est beaucoup plus sûr, et quand il y a eu un changement de climat, ou quand nos ancêtres ont changé de lieu, là ils sont passés en savane, et là ils ont perfectionné leur bipédie, mais au début on est arboricole, avec une tendance bipède, perfectionnée en forêt, et après pour la marche, et pour la course, on l'a perfectionnée par sélection naturelle, en savane, parce qu'à ce moment-là, on tombait sur des prédateurs, et il fallait se réfugier rapidement à l'arbre, surtout les femelles, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, celles qui sont passées le plus, c'était les femelles, donc à ce moment-là, partage des tâches, vous avez qu'à regarder mes vidéos, j'explique à peu près tout, c'est une logique indémontable, je demande à n'importe qui, de démonter mes vidéos, qu'on rigole bien, voilà. Bon, voilà, à bientôt, c'était Fred Delavier, salut !